bah écoutez on va lancer le live de toute façon le live sera en replay sur la chaîne youtube comme d'hab corsu corsu de corse en plus de partout les gars donc ouais super content de vous avoir pour ce maintenant 8ème live craft maga traveling 8ème live donc moi ça me fait super plaisir c'est le 4ème en duo premier en duo avec guillaume morel sécurité, personnel, les objets qui nous sauvent sur les EDC, les everyday carry 2ème live avec mon ami Yann Veil de craft maga secrets craft maga pourquoi ça marche 3ème c'était avec Michael Illouz le cahier des charges d'une self-défense efficace et aujourd'hui Olivier Maillot donc je suis super content, l'art de gérer les conflits, petit bouquin à l'appui merci, je suis super content d'être aussi encore un bouquin à avoir pour Noël de chez Amphora toujours je les ai contactés récemment toujours de chez Amphora voilà si un jour je sors un bouquin je pense que ce sera chez eux on sait jamais d'ici quelques années donc non vraiment super 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 alors aujourd'hui sujet un petit peu qui reste dans le global vous savez bien craft maga traveling c'est une chaîne maintenant qui se développe beaucoup et on est voilà principalement craft maga mais tout ce qui est autour aussi donc l'avant, l'après etc et on en parlait avec Michael Ilouz pour ceux qui étaient là au live dernier la self-défense est un entonnoir c'est à dire que plus vous attendez et plus on arrive vers le bas de l'entonnoir et donc on arrive sur des situations de plus en plus compliquées où il est plus difficile de s'extraire et ça devient beaucoup plus probable d'avoir une confrontation physique ce qui est quand même très dommage et donc mon but aujourd'hui moi c'était de vous trouver un intervenant de qualité pour pouvoir moi déjà apprendre transmettre aussi de votre côté dégrossir un petit peu ça et savoir un peu comment on gère le conflit sans en venir directement à la boîte à gifles pour reprendre les termes de Paturel de Robert Paturel ok, bah écoutez, on est parti Olivier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? oui, alors merci merci de me faire intervenir aujourd'hui moi je suis ça fait une quinzaine d'années que j'ai intervenu principalement dans le domaine de la sûreté où j'ai eu la chance de pouvoir intervenir dans différents domaines et à différents niveaux ce qui permet du coup d'avoir une vision un peu globale des événements j'ai commencé en fait très tôt moi depuis tout petit je savais que je voulais travailler dans les institutions donc dès que j'ai eu l'âge j'ai passé différentes préparations militaires et j'ai signé un contrat dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie donc j'ai fait ça pendant tout le temps de mes études en fait c'était mes premières expériences c'était alors quand tu es jeune réserviste tu ne fais pas non plus des trucs extraordinaires mais ça mérite d'être sur le terrain d'avoir les premières confrontations verbales et du coup de découvrir aussi ce que c'est que d'être un peu sous tension un peu sous pression donc ça m'a beaucoup plu donc j'ai fait ça pendant tout le temps de mes études et puis après j'ai choisi c'était un peu une situation un peu imprévue aussi mais je suis rentré dans l'administration pénitentiaire en fait j'avais passé le concours de l'administration pénitentiaire pour préparer le concours de la gendarmerie en étant totalement honnête et je me suis juste avant de passer le sport je me suis blessé pour la gendarmerie donc j'ai dit c'est pas grave j'ai eu le concours de la pénitententiaire donc du coup je me suis dit bon j'y vais je commence mes classes et puis je verrai si ça me plaît si ça me plaît pas et puis après je repartirai dans la gendarmerie si ça va et puis finalement je suis resté dans la pénitentiaire parce que c'est un métier qui m'a plu alors ça peut pas être paradoxal de se dire tu vas en prison ça te plaît d'être en prison mais toi tu vas rentrer chez toi le soir ouais moi je suis rentré quand même chez moi le soir c'est un métier qui est peu connu qui est peu connu qui est beaucoup imaginé et en fait si tu vois dans toute ma carrière ce qui est encore aujourd'hui ce qui m'intéresse moi c'est comment je gère un humain dans une situation dégradée et je pense que la prison est pas mal comme univers dégradé pour pouvoir gérer une personne en crise et l'idée c'était vraiment que tout le long se dire si la personne rentre dans des dimensions de crise hormis le contact physique mais peut-être juste verbal parce qu'on a beaucoup d'insultes et d'incivilité mais dans tout corps du métier comment j'arrivais à désamorcer ce genre de situation parce que j'ai toujours été un peu fan entre guillemets des personnes qui arrivaient à désamorcer des situations un peu compliquées sans pour autant arriver aux mains j'ai dit c'était de la magie ouais c'est vrai j'ai fait ça pendant plusieurs années et après je me suis orienté vers le milieu du privé où je rejoins une grande entreprise française dans les transports en commun si je suis en zone de sécurité prioritaire donc j'étais dans une filiale j'étais nommé responsable de sûreté et mon boulot grosso modo était le même c'était de prendre en charge des situations difficiles donc j'avais en management des équipes de sûreté un service un plan de sûreté et le deuxième cœur du métier c'était comment concrètement quel que soit le corps du métier de l'entreprise on pouvait faire face à des situations enfin des situations dégradées des aléas d'exploitation donc ça pouvait être des conflits de l'agressivité verbale physique des accidents de la circulation alors on n'était pas force de l'ordre attention c'est bien deux métiers totalement différents mais le cœur de l'exploitation était quand même présent les conducteurs les contrôleurs les médiasants ou les agents de sûreté étaient souvent les premiers les premiers sur place et donc c'était de trouver des outils pour pouvoir accompagner ces professionnels pour mieux gérer ces aléas d'exploitation donc je suis resté pratiquement huit ans là-bas c'était passionnant on avait beaucoup de situations à gérer mais tout comme dans la pénitentiaire dans tous les autres métiers que j'ai fait sur j'ai eu des équipes super donc ça c'était là c'était vraiment top en fait on se rend compte qu'à chaque fois on trouve des ressources pour pouvoir gérer des situations qui sont compliquées nous on est intervenu sur des choses pas tout autant simples et que de toute façon le terrain ça apprend aussi à l'humilité ça apprend à trouver aussi des ressources des techniques des outils et que c'est pas uniquement que du feeling alors l'intuition c'est important mais c'est aussi avoir une développer une technique une méthodologie d'approche pour pouvoir désamorcer les situations et en fait on se rend compte que finalement le passage à l'acte physique il devient au fur et à mesure lointain puisque si on arrive à éviter alors des fois il y a des métiers qu'on peut pas éviter mais créer des escalades prendre en charge une personne moi je parle pas forcément de gestion plutôt de prise en charge d'une personne on se rend compte que la personne du coup déjà en face et souvent des fois c'est des clients aussi aura tendance à redescendre et on en a rappel d'en reparler et puis après j'ai rejoint un cabinet de gestion de crise qui était spécialisé là-dedans et mon boulot c'était de concevoir créer des processus des formations sur la dégressivité et les conflits dans les organisations et là depuis un an on a créé mon associé Bémol Groupe qui est un organisme de formation qui est spécialisé sur ces thématiques et on intervient soit en formation donc sur conflits agressivité violence prévention de la malveillance mais aussi après de manière post-crise sur la mise en place de thérapies alternatives sophrologie hypnose etc et aussi parfois dans les cas les plus compliqués on travaille avec des partenaires sur la mise en place des cellules d'accompagnement en psychologie de l'urgence donc voilà grosso modo dans l'univers moi j'adore mon métier et le fil conducteur c'est vraiment comment tu gères une personne dans un environnement dégradé parce que quand tout va bien ça va on s'est dit ah bah ça va c'est cool c'est facile et quand ça devient un peu plus compliqué et qu'on a un univers un peu plus dégradé on peut trouver un peu plus de technicité ouais d'accord donc en fait ce que comment dire là genre petite parenthèse tous ceux qui ont des questions n'hésitez pas à les lancer dans le chat nous le but c'est qu'on y réponde enfin qu'on y réponde surtout toi moi je suis que que l'animateur entre guillemets du live donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter on a un décalage d'environ 15 secondes environ entre vous et nous avec le live dû à Facebook donc on lira les questions de temps en temps on fera des petites pauses juste rapidement n'hésitez pas à partager le live je crois que Facebook vous le propose n'hésitez pas à partager le live sur vos murs respectifs comme ça vous aurez du vous aurez du monde pour nous rejoindre abonnez-vous aussi à chaîne Krav Maga Traveling je le répète comme ça vous aurez tous les lives en replay comme ça si vous avez besoin de partir ou autre on pourra les retrouver avec un montage spécifique et je voulais savoir toi tu parlais de méthodologie en fait tu dis qu'il y a une méthode pour gérer les personnes donc j'enfonce des portes mais c'était une question que les gens se posaient il n'y a pas un profil type du négociateur ça s'apprend c'est-à-dire tu ne nais pas avec un charisme de dingue et donc je suis celui qui résout les conflits ça s'apprend il y a des portes des personnes c'est plus inné qui ont des facilités à communiquer mais ça va dépendre de ton profil de personnalité de qui tu es après sur une situation difficile on parle de négociation mais ça peut être aussi des comportements de médiation dès lors qu'on rentrera dans des processus assertifs pour résoudre la situation il y aura forcément un peu d'outils méthodaux à apprendre heureusement parce que sinon ça voudrait dire que ceux qui ne savent pas gérer ne sauront jamais gérer une situation difficile ils ne sauront très bien le faire mais ils ne pourront faire que ça au contraire c'est vraiment de se dire et c'était un peu l'outil du livre l'objet du livre c'était de proposer des outils il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres les idées c'était vraiment d'avoir une première vision de ce qui pouvait être en tout cas exister sur la gestion des conflits c'est-à-dire il y a des choses qu'on peut apprendre il y a des choses qu'on peut développer et ça ne tient qu'à nous dès lors qu'on parle d'humain le sujet est tellement vaste qu'on doit toujours apprendre et moi ce qui me plaît dans ce métier-là c'est qu'aujourd'hui j'ai des outils qui fonctionnent on l'a prouvé mais des fois l'échec ou des fois tu n'as pas forcément bien fait alors soit c'est une faute de ton côté soit c'est un problème de technicité il y a un peu d'outils moi je sais que sur certains le vieux notamment sur le poste c'est des choses que je suis en train de développer plus parce que je sens que parfois comment tu prends une personne qui est triste qui est avec une initiation émotionnellement difficile c'est des choses qui me manquaient et donc oui ça se travaille ça se travaille énormément et tant mieux parce que c'est vraiment tout l'objet de l'oub c'est de proposer une méthode on va reparler du livre justement alors je vous le remontre ceux que ça intéresse bon je pense que c'est une thèse je ne serais pas là alors vous le voyez à l'envers mais bon ça se dit facilement l'art de gérer les conflits je vous rassure le livre est écrit à l'endroit c'est le Facebook d'accord l'art de gérer les conflits donc en famille au travail dans la rue donc panel très global on est sur édition amphora 18,50€ donc pour Noël puis le livre très bien fait je vais montrer quelques trucs des retours d'expérience on a des méthodos des photos enfin c'est très argumenté tout est bien schématisé vous pouvez le voir derrière mais c'est vraiment un livre que moi j'ai lu ça se lit très vite en une journée c'est lu après à étudier c'est beaucoup plus long mais il se lit très vite il se comprend très bien non franchement je trouve que c'est un sacré bouquin et justement en fait comment t'es alors je m'en remise à la fois comment t'es venu justement cette écriture du bouquin est-ce que c'est comme Mika c'était pour poser tes idées pour transmettre alors il y avait il y avait deux alors le premier l'idée est venue aussi en discutant avec Guillaume de Protégant parce que le projet était aussi initié avec Guillaume donc merci à lui déjà pour la confiance donc tout est venu d'une conversation qu'on a vues avec Guillaume et puis c'est aussi un besoin que j'avais aussi depuis tout petit je me disais moi il faut qu'un jour j'écrivais un livre alors j'étais persuadé que j'allais écrire j'allais faire la salle des frances ou des arts martiaux etc et puis après il fait l'impression que tu grandis c'est un sujet moi qui m'affectionne plus aujourd'hui donc c'était vraiment dans une volonté de transmettre des expériences ma vision de ce que pouvait être une situation complique mais ce qui est toute petite vision en fait et c'est pour ça qu'on a fait intervenir aussi dans le livre j'ai demandé à des personnes qui ont des expériences totalement différentes de la mienne tu as fait voir à l'écran il y avait Jean-Pierre Vérat qui a une énorme expérience en négociation il y avait un gros gros c'est un monsieur qui a certaines aujourd'hui mais qui a une expérience colossale de la négociation qui a travaillé avec beaucoup de services hépatiques il y a Frédéric Pecherey sur l'analyse comportementale qui est vraiment très spécialisé en plus sur les processus de sûreté donc qu'est-ce que c'est qu'un trahissoir de tension revenir sur qu'est-ce qui est observable qu'est-ce qui est pas observable qu'est-ce que ça veut dire donc vraiment s'appuyer sur différentes ressources aussi pour pouvoir transmettre au lecteur une vision de ce que pouvait être l'agressivité et en plus de se dire c'est pas la gestion des conflits c'est pas one shot c'est dans la rue peut-être tu vas y arriver tu connais pas la personne tu peux utiliser tu vas être divers la manipulation si tu veux tu pourras éviter si on peut donc c'est des choses qu'on voit peut-être un petit peu peut-être pas par rapport à la manipulation mais pour évitement au crave mais après dans le quotidien dans le quotidien il faut quand même se dire ma gestion des conflits c'est du 1er janvier au 31 décembre en fait c'est au travail en famille c'est sûr et bien bien sûr parce que si je veux pas avoir de gérer de problèmes si je veux pas avoir de gérer de conflits l'idée c'est de pas me créer non plus d'accord donc on peut être aussi initiateur et si jamais je manque de crédibilité j'ai pas pu créer une relation de confiance ou j'ai pas consacré assez de temps à certaines personnes ça va être beaucoup plus difficile pour moi c'est un peu les pré-requis c'est-à-dire je vais intervenir dans la situation conflictuelle parce que que ce soit au travail les mecs vont dire attends je te vois jamais pourquoi aujourd'hui tu m'as jamais écouté pourquoi aujourd'hui ce serait à toi de me dire ce qu'il faut faire et donc c'est vraiment un comportement qu'on doit avoir au 1er janvier 31 décembre après personne n'est parfait on a des émotions et surtout quand le côté émotionnel arrive c'est ce que tu écris dans ton livre d'ailleurs t'as le pic émotionnel où on n'a plus trop de raison et attendre après je ne dévoile pas le truc mais ouais la méthode est bien décrite dedans et on le voit très vite je reprends l'exemple je crois que c'était c'était pas Turel qui expliquait ça entre les alors le modèle tu sais du cerveau triunique après je sais qu'il est un peu critiqueur ce modèle là mais c'est un modèle qui est facile à retenir avec le reptilien le mammalien et le néocortex il expliquait justement qu'un collègue au travail te tape dans le dos ça te fait mal tu grognes tu réagis mal c'est le reptilien tu l'insultes donc si tu pars dans l'émotion complètement exacerbée c'est le mammalien tu vas prendre ton café tu reviens tu dis bon j'ai été un petit peu lourd avec mon collègue tu reviens et tu t'excuses en disant bon allez on repart sur du bon pied c'est le cortex on voit quand je lis les deux bouquins on voit ce fameux pic d'un coup t'es là et pouf l'élément déclencheur qui fait sauter le disjoncteur tu commences à péter ton câble et finalement tu reviens à la raison ou dans toutes les disputes que ce soit de couple de famille de tout c'est ça qui est impressionnant et même là dans ton livre ce que j'aime beaucoup c'est que tu montres le profil de entre guillemets j'allais dire l'attaquant le défenseur c'est même pas vraiment ça c'est de celui qui est initiateur du conflit celui qui entre guillemets le reçoit et on voit que c'est pas les mêmes phases d'ailleurs tu l'expliques très bien notamment dans la partie comment aider une tierce personne suivamment après un événement donc non franchement moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin là et il m'a servi malheureusement récemment pour je t'en ai parlé pour aider une personne on pourra en reparler mais tiens on a une question on a Arnaud alors Arnaud qui nous dit abordes-tu les différents codes culturels auxquels s'adapter selon les environnements entre parenthèses géographiques sociaux etc oui alors pas je l'aborde mais en fait nous on a construit nos courses de formation dans le livre il n'est pas abordé parce qu'on ne pouvait pas tout mettre l'idée c'est vraiment quand tu gères une situation d'avoir une vision globale de l'événement alors si suivant les personnes on va rentrer dans ce qu'on appelle les champs de perception on aborde très rapidement dans le livre la notion de perception et d'interprétation qui est un levier de carte du monde en fait le principe de carte du monde en PNL en programmation de rôle linguistique oui oui en PNL oui tout à fait toutes les personnes sont guidées par des valeurs par une culture par une motivation par une expérience une instruction etc et ça ça va en fait changer notre perception de la situation qui fait que le copain pour reprendre ton exemple le copain que j'apprécie qui je discute bien mais qui me tape dans le dos donc là toute la phase à l'amont j'apprécie j'écoute bien qu'on discute bien on a très bonne relation donc là on est à l'étape zéro ça c'est tout ce qui va créer le phénomène de halo d'accord en psychologie voilà c'est la perception que je vais avoir de la personne quand il va me taper dans le dos je vais avoir un élément déclencheur qui va rentrer dans une amie de charge donc dans le livre c'est expliqué c'est la phase 1 oui tout à fait mais elle va être quand même atténue parce que je sais que c'est lui je sais que oui oui d'accord etc quand il y a quand on parle de personne quand en plus c'est une personne que j'apprécie pas ou que je n'aime pas là pour le coup la charge émotionnelle va monter d'autant plus déjà je ne l'aime pas en plus il fait chier en plus il me tape dans le dos oui d'accord ça va forcément monter plus et cet élément en plus de culture aura un impact puisque si dans moi dans ma culture j'aime pas forcément parce que dans certains pays il n'y a pas forcément de contact physique sur le bonjour etc oui c'est une anecdote et que moi je vais transgresser cette notion de valeur et de culture je vais pouvoir je vais créer de fait une situation beaucoup plus compliquée qu'à la base bien sûr c'est comme quand tu discutes avec quelqu'un qui a le contact moi j'ai un niveau de la réunion on peut avoir le toucher facile comme dans les pays dans le sud de la France où on n'a pas à avoir un contact facile tu touches l'épaule etc on peut être un peu plus tactile dans certaines d'autres régions ça peut être un peu plus compliqué et le simple fait qu'en passant en considération on peut créer des rapports de transgression c'est ce qu'on explique dans la deuxième partie de l'ouvrage c'est à dire attention rapport de transgression et bien analyser comment la personne reçoit ou en tout cas perçoit mon attitude parce que c'est un élément aggravant par rapport à la situation je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question dis-nous Arnaud si c'était clair pour ta question moi ça m'a rappelé une anecdote marrante c'est que bon je voyage pas mal et ça m'est arrivé en Angleterre en Angleterre alors tu imagines le truc The Frenchies j'arrive là-bas et moi qui suis je suis beaucoup habitué à l'Espagne Portugale bon ils font tous la vie ils sont plus tactiques qu'en France notamment au Portugal et c'est vrai que moi ça m'a fait bizarre moi je suis très proche et au Portugal souvent ils se collent à toi je me recule un petit peu il est avancé je me reculais il est avancé et ça m'arrivait surtout en Angleterre alors moi ça s'est bien passé mais un ami à moi plus compliqué on rencontre une coïne de travail en tant qu'animateur et je vais pour faire la bise à une nouvelle collègue en fait elle se recule complètement au fusqué mais qu'est-ce que tu fais ? je dis ah oui c'est vrai vous ne faites pas la bise en Angleterre et le lendemain elle me court dans les bras elle me saute au cou et puis elle fait un hug un canin et là je suis dit je ne comprends plus rien ah oui c'est vrai que c'est une différence de culture et je connais un Français qui lui a voulu faire la bise à une collègue de travail il s'est retrouvé en garde à vue par les flics parce qu'elle a pensé que c'était une sorte d'attouchement ou je ne sais pas quoi donc c'est allé beaucoup plus loin bon il s'en est bien sorti heureusement les flics l'ont relâché le soir même en disant foutu Français avec vos traditions bon ça s'est bien passé mais ça m'a rappelé cette petite anecdote comme quoi oui il a bien se renseigné sur le milieu culturel et sur les personnes en effet ça évite quelques petites déconnues c'est totalement ça c'est bien pour ça que dans le livre on a essayé de bien différencier les différentes phases d'approche dans un conflit si on veut résoudre un conflit on est obligé de le comprendre d'accord et comprendre comment fonctionne un humain dans une situation dégradée donc là c'était toute la première partie de se dire comment fonctionne un humain qu'est-ce qui est dit qu'est-ce qui est fait comment lui va percevoir les choses quand tu parlais tout à l'heure du cerveau triulique donc ça a été développé par Paul McLaren pardon voilà grosso modo après il y a d'autres théories mais je trouve que celui-là est facilement applicable en situation il y a le niveau peut-être s'il va être le cerveau dit intelligent il y a le cerveau limbique qui va être plutôt le cerveau émotionnel il y a le cerveau reptilien qui va rentrer dans des schématiques de survie d'accord et après il y a des combinaisons qui vont exister avec le limbique le reptilien etc et je trouvais ça assez facile à mettre en application de se dire attention si tu ne veux pas que la personne te cogne entre guillemets l'idée c'est quand même de le faire verbaliser de le faire conceptualiser de le faire analyser de revenir dans et donc du coup de le faire analyser pour qu'il reste dans le néocortex et la seule façon de pouvoir faire ça c'est quand même de lui faire verbaliser ce qu'il pense alors que souvent dans les processus d'intervention enfin dans les processus d'action quand je suis en conflit quand je suis à la maison ou au travail c'est de se dire tiens je suis en confronto t'assure avec une personne ma vie me dit ça non 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 c'est pas comme ça moi je vais te dire comment ça se passe c'est comme ça c'est comme ça on va rester bloqué et on ne va pas laisser l'opportunité à la personne de verbaliser ce qu'elle est en train de vivre c'est pas dire qu'on ne pourra rien faire c'est juste dire qu'à ce moment précis là au lieu de laisser dire ok explique moi qu'est-ce qui se passe comment toi tu vois les choses et comment toi tu as perçu les choses comme ça ça lui permet de verbaliser et donc du coup d'effacer un peu cette charge émotionnelle qu'il a accumulée pour qu'après tu puisses reprendre progressivement à la main sur la requête à dire ça moi je n'avais pas compris ça on va revenir comme ça donc mais pour pouvoir comprendre ce fonctionnement là pour pouvoir mieux réagir donc ça c'était vraiment toute la première partie c'est à dire attention à comment fonctionne un humain quelle est la part émotionnelle quelle est la part rationnelle comment je me situe dans le temps parce que c'est pareil il y a des moments où c'est plus adéquat de parler que d'autres si la personne est une phase de charge et que moi je continue à parler je vais lui couper la parole donc je vais augmenter sa frustration si j'augmente la courbe l'idée c'est quand même de diminuer la courbe et après aussi de quoi je parle à quel moment dans la phase 1 il y a des choses qu'il faut laisser dire dans la phase 2 il faudra peut-être parler uniquement de la situation dans la phase 3 quand on va revenir sur des éléments plus rationnels je peux revenir sur ce que moi je pense sur ce que moi je dis sur le recadrage et après sur le recadrage sur l'orientation vers une solution et l'idée c'est vraiment qu'à chaque étape de cette courbe là la personne en tout cas l'intervenant on va l'appeler comme ça que ce soit un négociateur un médiateur peu importe l'intervenant va pouvoir se dire ok là je me suis situé ici dans la courbe donc il faut que là je travaille un peu plus ma posture là je suis plutôt dans la phase 2 donc je vais plutôt regarder quels sont les éléments d'analyse quelle est la cause quelles sont les actions liées à cette cause après comment je vais faire mon recadrage ok je suis plutôt ici donc je vais pouvoir effectuer mon recadrage et comment je vais le faire pour pouvoir après le guider vers une solution l'idée c'est que du début jusqu'à la fin je suis focalisé sur une méthodologie ce qui va émiter que je m'évitera moi-même de monter peut-être oui c'est comme en secourisme d'ailleurs on le reprend j'en parlais dans mon live secourisme mon protocole marche etc quand tu fais une situation moi quand j'ai dit à gérer surtout alors c'est secourisme surtout pour les gens proches moi c'est ça qui m'a touché j'ai pensé secour c'est pas mon métier du tout mais j'ai été confronté quelques fois comme tout le monde je pense et c'est très facile quand tu connais pas la personne bon t'appliques le truc par contre quand c'est ta famille et que ça commence à pisser le sang il est compliqué et là tu reprends ton protocole ça te calme et voilà ça suit plus facilement son chemin alors on a on a Hugo qui nous dit cette notion de compréhension et d'acceptation par les autres cultures est un point d'appui sur la gestion de la sécurité des personnes par le CICR alors CICR ça me parle pas je sais pas Arnaud Arnaud qui posait la question tout à l'heure nous dit sur le principe oui mais justement comment appréhende-t-on ces codes genre tu voyages en Amérique du Sud quels sont leurs codes en Asie comment savoir comment s'adapter en banlieue avec des jeunes alors je continue etc etc alors là c'est peut-être je suis pas une bibliothèque je sais pas je sais pas faire pour tous les pays du monde mais après a priori si tu voyages c'est que et là on rentre plutôt dans un processus d'analyse en amont en amont ouais parce que si a priori tu voyages là-bas donc tu vas certainement refaire des petites recherches sur la culture sur qui tu en fasses c'est encore possible savoir si tu vas pour le travail ou si tu vas pour le perso le tourisme pour le tourisme mais après il y a je pense qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça quand on part quand on change de pays quand on voyage je regarde un petit peu qu'est-ce que quelles sont les bonnes pratiques en termes de oui moi aussi de valeur etc souvent on s'est expliqué on dit voilà il y a voilà chez eux c'est plutôt ça c'est plutôt ça et du coup essaye de repérer les quelques petits tips mais c'est à toi là pour le coup c'est une recherche individuelle souvent après quand j'arrive à l'hôtel je lui demande toujours on dit tiens il y a des choses qu'il faut pas comment ça se passe dans la relation ici est-ce que vous serrez la main est-ce que vous serrez pas la main et ça permet déjà d'avoir un premier échange d'avoir un premier aperçu après ça résout pas tout après s'il y a des quartiers plus sensibles que d'autres etc ça c'est des choses qu'on peut facilement aborder si on va à l'hôtel que ça pour le tourisme oui c'est vrai que je le demande directement en fait je fonctionne comme ça jusqu'à maintenant ça fonctionne plutôt bien mais même quand je viens quand je viens j'ai eu la chance de beaucoup voyager en France parce que je suis en anime comme des formations sur tout le territoire je connais pas toutes les villes donc il y a des fois t'arrives dans des villes t'es parachuté tu te dis bon est-ce qu'il y a des endroits où faut pas forcément entraîner à partir d'une centaine heure c'est pas forcément ça peut être par peur ça peut être aussi pour la sécurité personnelle c'est-à-dire je connais pas l'environnement je connais pas forcément très bien la topo dont je sais pas trop par où partir etc je connais pas forcément le public ça commence à faire de beaucoup je connais pas si je dois réagir beaucoup de zones donc moi j'essaie de fonctionner comme ça je demande toujours aux personnes qui sont sur place qu'est-ce qu'il y a en plus j'ai des amis qui y ont été souvent ça me donne aussi un aperçu de comment ils ont été un aperçu une sorte de retour d'expérience ouais voilà quand on est parti à l'une d'appel avant le confinement c'est comme ça qu'on a fonctionné on s'enseigne beaucoup je me renseigne beaucoup avant et ça me permet d'avoir une vision à peu près de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire après une fois que tu es sur le terrain il faut pouvoir se réajuster ce qu'on appelle aussi l'intelligence situationnelle de se dire j'avais prévu quelque chose c'est pas du tout comme ça que ça se passe donc il faut avoir du coup assez de recul mais on est parti au Mexique ouais et puis ta vigilance aussi comme d'habitude toujours pareil vigilance on s'est trompé de rue on s'est là très vite compris que là c'était pas la bonne rue ouais voilà ça m'est arrivé moi à Madrid quand je vivais à Madrid là on m'avait dit surtout ne pas aller je crois que c'était la Latina c'était un quartier bon un peu entre guillemets un peu chaud et un soir je pars je ne sais plus quoi je pars voir un spectacle je ne sais pas quoi et le métro m'arrête au fin fond du truc et puis je sors et puis je vois c'est bizarre le quartier il est bizarre quand même je vois des mecs en train de se shooter dans la rue je fais c'est quoi ce quartier à la con je regarde partout et je vois un petit panneau moitié dégoûtant avec un impact de balle marqué la Latina je fais oh c'est pas bon c'est ça ou je devais parler mais ça m'arrivait au bout de 4-5 mois de séjour là-bas et je me suis dit tiens ah bah oui j'ai pris le métro au sens inverse machin mais ça n'a rien passé mais c'est vrai que tu dis tiens on m'en avait parlé il y a 6 mois 6 mois 7 mois avant que j'aille on a Guillaume qui nous dit je pense qu'au Portugal Tom a loupé une belle histoire le type qui s'approchait et que j'en reculais ça m'en rappelle l'histoire que tu avais racontée Guillaume toi au niveau du Louvre quand t'as t'avertait une personne suspecte les anecdotes non non c'est vrai que oh non moi j'adore le portugais j'ai passé 2 ans là-bas ouais le portugais-espagnol c'était vraiment un super moment s'il y a des portugais dans le chat t'as tout d'Aubain qui me souvient encore un peu comment parler portugais bon plus espagnol mais le portugais ça me reste encore un peu Arnaud notion de distance de regard de gestuel etc comment éviter une escalade par une action inappropriée il faut savoir ce qui est approprié ou pas selon tel ou tel code oui c'est sûr on en reparle bah ouais tu vas pas déjà passer entre guillemets on en parle souvent mais l'homme gris quoi il était de de pas trop déjà de pas être repéré on en parlait de live avec Guillaume avec Mika etc c'est un basique et oui je pense que c'est ça de toute façon aussi savoir un peu ouais quelle couleur comme je crois qu'en Asie aussi les couleurs du deuil se sont inversées par rapport à nous par exemple ou la bise en Angleterre tu fais pas la bise ce genre de choses bon après des fois c'est plus ou moins embêtant moi comme je le répète mais la bise moi ça m'a pas coûté ça m'a coûté une incompréhension de la part d'une collègue et ça s'est évité évité se tromper et un autre pote lui il est parti en garde à vue pour ce genre de choses donc bon attention à vous David ça demande une certaine empathie et une certaine psychologie quand même en plus des processus à suivre ouais je pense que je sais pas ce que t'en penses mais l'empathie je pense que c'est un point important justement l'empathie de mémoire c'est ce c'est alors je sais qu'il y en a un c'est se mettre à la place de l'autre l'autre c'est de comprendre les émotions de l'autre alors je sais qu'il y a une différence alors l'empathie c'est comprendre que la personne peut vivre une situation difficile tout en n'oubliant pas son point de vue contrairement à la sympathie je suis capable de comprendre que l'autre vient un divorce vient de se faire agresser verbalement physiquement donc je suis capable de comprendre son point de vue sans pour autant fondre en l'arbre et du coup faire fusionner nos deux émotions si je veux vraiment lui être utile il faut que je garde moi aussi mon point de vue d'accord d'accord mon univers contrairement à la sympathie dire que je vis l'émotion de l'autre d'accord pour prendre un exemple je suis en train de une personne qui divorce qui divorce ou qui vient de se faire agresser physiquement parce que c'est peut-être la thématique mais qui vient de se faire agresser physiquement verbalement qui fond en l'arme parce qu'elle a vécu très mal la situation ce qui est normal c'est normal d'avoir eu peur d'être dans une situation de tristesse et de se dire moi je viens pour l'aider si je commence à fondre en l'arme avec elle je ne suis plus du tout utile c'est plus du tout utile parce que je suis en train de vivre sans émotion je suis en train de vivre la même chose qu'elle et que du coup il faut quand même que j'arrive à garder une certaine réserve pour en tout cas il faut que j'arrive à comprendre aussi mon point de vue soit je ne suis pas capable de gérer la situation il faut l'accepter aussi on n'est pas capable de tout gérer il y a des situations que j'ai plus de mal à gérer que d'autres je ne suis pas faillible et heureusement on est humain et de se dire tiens l'empathie c'est vraiment je garde une partie de moi différente etc l'idée c'est pas de fusionner et l'empathie déjà c'est un peu quelque chose de naturel ça se développe aussi l'empathie c'est un vrai atout surtout à la maison surtout dans les conflits à la maison c'est-à-dire si on arrive à développer de l'empathie si on arrive à développer de l'écoute on arrive à développer du temps parce que souvent ça vient de là aussi c'est un manque de temps de compréhension de l'autre on fonctionnera déjà nettement mieux après dans les univers professionnels ou dans la rue c'est un peu plus compliqué de parler d'empathie c'est ce que je dis toujours en formation c'est toujours compliqué d'être empathique avec un mec qui vient de traiter d'enculé ouais bah c'est vrai c'est vrai alors du coup on parle plutôt d'adhésion parce que lui ce que la personne va vouloir avoir c'est un minima si vous êtes en train de vous prendre la tête au boulot c'est pareil tant que vous n'aurez pas montré un minimum d'adhésion que ce soit fictive ou pas mais juste dire je vais chercher à comprendre un peu son point de vue il ne va pas s'arrêter donc bien sûr il y a des éléments techniques il y a des valeurs humaines il y a des valeurs empathiques il faut bien rentrer il faut bien mettre tout ça dans un mixer c'est-à-dire il faut que ça arrive à tourner il faut que j'arrive à jauger il faut que j'arrive à bien réguler la part que je vais mettre dans le process la part que je vais mettre dans l'humain et se dire je vais vraiment dans une dynamique pour faire en sorte que ça se passe bien et il y a des fois l'idée c'est vraiment juste d'avoir une grille de repères mais si je n'ai pas fait l'étape 1 et je suis passé directement à l'étape 3 c'est pas grave l'important c'est que ça marche c'est ce qui est plaisant dans les conflits c'est que contrairement peut-être aux arts martiaux sports de combat à la selle c'est que la selle tu te prépares pour que ça n'arrive jamais et c'est le but c'est que ça n'arrive jamais c'est que c'est agréable d'intervenir physiquement sur quelqu'un parce que quoi qu'il arrive tu peux être blessé en plus il y a personne armée il peut y avoir beaucoup de conséquences donc tu peux pas vraiment mettre en application et heureusement tout ce que tu apprends en selle les conflits c'est un peu différent c'est que tu peux le traiter enfin tu peux le mettre en application quotidien et donc du coup tu vois très vite le mélange que tu as fait si ça fonctionne si ça fonctionne pas si ta recette a fonctionné si l'outil que tu as mis en place ça va fonctionner ou pas parce que tu as la réponse de suite donc il vaut mieux que ça marche parce que si c'est à la maison au pire vous faites un peu la gueule et puis c'est tout ça sera résolu demain si c'est au boulot ça peut être un peu plus compliqué qu'avoir compliqué et si c'est dans la rue ça peut conduire à une situation d'agressions physiques donc là vraiment le vrai vantage du coup c'est de se dire je peux travailler mes techniques au quotidien en tout cas c'est comme ça je le vois si si mais sûr alors on a pas mal de réactions c'est super bien il y a pas mal de réactions alors j'en reviens un petit peu on a Hugo et Roland qui nous ont dit donc le CICR c'est le comité international de la croix rouge ok voilà on le saura maintenant alors Roland qui nous dit empathie donc c'est sortir d'un trou sans y plonger soi-même ou sans y tomber en fait ouais c'est créer un lien sans pour autant rester bon l'image est intéressante je trouve alors j'ai une copine enfin j'ai une ancienne collègue psy qui m'avait dans les anciens camions où je travaillais et on m'avait donné une fois cette image là c'est à dire si quelqu'un se noie dans une piscine si tu veux qu'est-ce que fait l'empathique je ne sais pas et du coup alors ça m'avait resté l'empathique va tendre la main c'est à dire que si je comprends qu'il y a la personne en train de se noyer et si je veux sortir de la piscine c'est une image c'est pas forcément c'est sûr je vais tendre la main c'est à dire que je sais que la personne en train de se noyer elle a une situation quand même de même d'accord et si moi je saute dans l'eau je risque de mourir aussi donc si je veux vraiment l'aider qui est au bord de la piscine j'ai juste à lui tendre la main pour le partir de la piscine et je dis que fait le sympathique et bien du coup le sympathique lui va sauter dans la piscine juste à côté et dire que la piscine se noyer donc c'était une anecdote alors c'est un peu c'est l'humour un peu décalé mais c'est dire ça permet de bien illustrer que si je veux aider quelqu'un je suis obligé de rester sur la berge parce que en tout cas dans la relation de conflit ou de situation dégradée parce que si je commence moi-même à être submergé par mes émotions etc je ne serai pas forcément très utile c'est pas simple non c'est sûr c'est pas simple mais j'aime bien les images comme ça ça permet de retenir même pour ce qui est enseignement global alors il y a des trucs qui nous dit au travail aussi bah oui on en reprend en famille au travail et dans la rue ça marche partout clac clac David alors David nous dit je ne sais pas si la question a été posée mais alors face à une personne de crise de panique elles n'ont pas les mots alors quels quels sont les mots alors quels sont les mots à éviter pour ne pas apporter de l'huile sur le feu comme le fameux calmez-vous ça c'est vrai que mais calmez-vous mais reste tranquille mais c'est pas grave t'entends t'enverras d'autres les trucs que forcément quand t'es en crise t'aimes pas entendre donc oui est-ce qu'il y a des choses qui ne font des mots qui ne font pas dire c'est quoi le top 3 des mots à ne surtout pas dire alors le truc à ne pas dire et en plus qui ne marche absolument pas c'est le calmez-vous en plus c'est ce qui sort naturellement et ça ça sort aussi à la maison avec les enfants etc elle dit calmez-vous mais ça ça ne marche et d'autant plus que la personne va te regarder je suis calme je suis très calme sinon je ne serais pas en train de te parler parce que la personne ne se voit pas donc elle ne va pas savoir si elle est calme si elle est dans un accès émotionnel donc le calmez-vous ça ne marche pas bien c'est pas grave c'est pas grave ça ne marche pas trop bien non plus parce que c'est pas grave pour qui ? en fait je suis en train d'interpréter la situation en train de se dire tiens là ce que toi tu vis ce n'est pas si grave que ça mais parce que je ne sais pas ça peut être une personne qui a retiré de l'argent sa carte s'est fait avaler il ne peut pas retirer de l'argent ça peut être ton gamin qui a perdu quelque chose à l'école peu importe la situation tout de suite ça va c'est pas grave ça va bien se passer par rapport à ta union on va chercher à dédramatiser la situation mais en fait en faisant ça c'est un peu un comportement transgociste parce qu'on est en train de se dire non c'est pas grave moi c'est grave ce que j'ai perdu c'est grave le fait que je ne puisse pas retirer de l'argent c'est peut-être parce que je ne pourrais pas payer mon loyer ou je ne pourrais pas faire les courses je ne pourrais pas acheter les cadeaux de Noël donc ça ce n'est pas grave ça ne marche pas trop bien non plus et le 3 je ne l'ai pas mais il doit y en avoir plein d'autres il doit y en avoir plein d'autres du coup ce qu'il faut faire à mon sens c'est éviter mais c'est ce qu'on dit dans la dernière partie alors si c'est une crise de panique c'est différent que si la personne est dans une phase de conjecture d'accord c'est une crise de panique c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'a fait paniquer donc c'est pas il y a une phobie soit il y a un événement important il y a un événement à fort de tension émotionnelle donc là on va faire attention moi je dis toujours et en tout cas en formation à la brode comme ça c'est si tu ne sais pas quoi dire il vaut mieux fermer ta bouche et poser une question comme ça au moins tu es sûr de ne pas te tromper si toi tu ne sais pas quoi dire il vaut mieux se dire au lieu de rester sur toi sur ce que toi tu veux dire reste plutôt sur ce que la personne vit pourquoi elle est paniquée qu'est-ce qui s'est passé comment elle a vécu le truc quelle est l'émotion qu'elle ressent ça fonctionne déjà nettement mieux parce que tu vas lui permettre à elle de dédramatiser sa situation elle toute seule au cas où en tout cas de la faire verbaliser mettre des mots sur une situation qu'elle vient de vivre toi ça va te donner des outils pour pouvoir récupérer des informations pour pouvoir mieux la prendre en charge derrière c'est comme ça qu'on a proposé dans le livre la méthode la méthode c'est simple à mettre en place il n'y a pas de surprise mais déjà poser juste des bonnes questions en tout cas des questions au bon moment dans un timing plus ou moins correct c'est un petit exercice et donc on va plutôt s'orienter vers l'autre parce qu'on parlait d'empathie tout à l'heure mais des fois il y a des personnes qui sont un peu moins empathiques que d'autres donc si je me base tout sur l'empathie ça ne peut pas forcément tout résoudre mais c'est dire voilà comme je ne sais pas trop comment réagir ça arrive à tout le monde comme je ne sais pas trop quoi dire au lieu d'être ancré sur moi je vais plutôt être centré sur l'autre et de se dire je vais lui faire parler pour pouvoir récupérer de l'information et une fois que j'ai récupéré de l'information moi ça m'aurait déjà laissé 3-4 secondes pour pouvoir réfléchir à ce que je vais dire à ce que je vais faire à comment je vais intervenir pour pouvoir après passer dans une phase plus facile mais là on parle de conflit mais ça peut être aussi sur des cas un peu plus compliqués nous on est intervenu une fois sur un décès sur la voie publique je crois que c'est la pire intervention que j'ai faite moi je ne suis pas pompier et quand on est arrivé un de nos bus avait été impliqué ça s'est passé dans les journaux et tout et sinon le bus était bloqué on était arrivé pour débloquer le bus en fait on se rend compte qu'il y a eu un accident corporel donc après pas parce que toi tu viens pour débloquer une circulation mais pas forcément pour intervenir sur une personne blessée les pompiers et la police n'étaient pas encore présents donc pas simple mais en fait si tu veux dans le cheminement avec les équipes moi j'ai eu la chance d'être encore beaucoup même en tant que responsable du service d'être encore beaucoup sur le terrain quand on arrive on se retrouve un peu surpris parce que tu ne t'attendais pas à ça quand on t'appelle pour une inter tu sais que tu te prépares déjà à ton inter oui bien sûr quand tu ne sais pas que tu découvres c'est quand même pas simple d'autant plus quand c'est un enfant d'accord donc là j'ai fait un peu tout ce qu'il ne fallait pas faire j'ai transposé mais c'est un peu la vraie vie et là on a pu reprendre à la main aussi on a pu rester pro parce qu'on avait une méthode et de se dire voilà là on avait des protocoles bon je n'ai pas l'été là mais là j'ai fait ça là j'ai fait ça là j'ai fait ça comme dans un conflit et une des personnes qui était pressante était pas bien crier ce qui est normal plutôt en situation de crise et là on pourra lui dire qu'est-ce que tu veux lui dire il y a quelqu'un qui vient de se faire remplacer tu peux essayer de le rassurer tant que tu veux ça ne marchera pas et nous on a fonctionné un peu différemment on lui a pris on a pris à papa on dit venez avec moi expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé il faut vraiment que la personne qui peut du coup mener à bien la situation fasse en sorte que la personne puisse verbaliser parce que là elle est en crise elle attire du monde aussi il ne faut pas l'oublier donc avec un environnement qui peut devenir défavorable il faut gérer aussi la victime il faut gérer l'environnement il faut gérer le périmètre et là le fait nous on a réussi à la faire revenir sur du rationnel on dit qu'est-ce qui s'est passé expliquez-nous est-ce que vous voulez nous aider oui tu la mets à la crise de son et au lieu que ça devienne une menace en tout cas une situation plus difficile encore on a donné l'opportunité d'agir et du coup déjà ça l'a calmé ça l'a responsabilisé ça nous a permis de m'intervenir après les pompiers sont arrivés la police oui bien sûr après chacun fait son job mais je crois que j'en parlais au dernier live c'est quoi ce que j'avais fait personne qui fait un malaise devant enfin malaise c'est tombé elle est tombée à moitié raide là et alors t'as tous les conseils qui fusent il faut lever les jambes il faut faire je sais pas quoi il faut faire l'exorcisme avec sa tête bref je prends le lead avec un ami à moi elle est tombée devant moi j'étais au terrasse de bar quand c'était encore autorisé boum et donc j'interviens j'interviens je suis formé secourisme de la base rien de formidable mais voilà et au final donc t'avais des personnes qui criaient qui machin qui donnaient plein de conseils etc et au final ce qu'on a proposé justement à cette personne c'est de la rendre actrice en disant ok votre rôle si vous voulez nous aider votre rôle c'est de faire en sorte que les gens ne s'approchent pas que les gens nous laissent on va dire intervenir une deuxième personne qui croit dans tous les sens ok vous vous appelez les pompiers ah ok et directement pouf ils se sentent comme tu dis entre guillemets utiles moins victimes de la situation et plus acteurs et à la fin ils étaient là t'as vu c'est moi qui ai appelé les pompiers ils étaient tout fiers d'avoir très bien d'ailleurs et c'est vrai que ça je sais plus j'en avais parlé avec d'autres intervenants et c'est vrai que c'est super utile comme tu dis d'utiliser cette énergie cette qu'ils ont pour hop non plus avoir une situation menaçante mais plus on va dire sous contrôle encore que quand même se méfier de tout mais si après tu peux toujours faut pas donner faut pas lui donner une mission non ça peut être oui bien sûr tu lui as un truc simple faut pas lui donner la mission clé il faut faire ça absolument c'est le truc que tout le monde construit bien sûr appeler les secours en plus Guillaume je crois que Guillaume a fait hier une vidéo sur le secourisme oui hier pour tous ceux qui l'ont pas vu allez-y abonnez-vous à Protégor sur Youtube donc mais c'est important et te dire on va pas lui donner le rôle clé c'est peut-être pas à elle parce que je sais pas comment la personne va agir je sais pas son niveau oui oui mais appeler appeler les secours discuter peut-être aussi avec les locaux c'est-à-dire les gens qui sont présents si c'est dans la résidence vous dire non restez là vous approchez pas ça c'est des choses qu'elle peut faire après chaque fois nous on était sur place après on a pris le relais on a transmis les éléments aux forces de l'homme on a transmis aux pompiers mais ça peut être aussi pareil à la maison tout à l'heure tu parlais de la charge émotionnelle qu'on pouvait avoir quand on intervient à la maison mais c'est un peu pareil et les conflits ça devrait déjà se travailler à la maison c'est-à-dire si tu veux être bon sur le terrain c'est quand même exercice de toi sur tes proches commence déjà à bosser à la maison parce qu'à priori vous aurez une charge émotionnelle qui sera plus importante à la maison vous aimez vos proches normalement tout va bien et si vous les aimez du coup la tension émotionnelle va être vachement plus forte donc si là vous arrivez déjà à canaliser cette émotion cette charge à la maison qu'au travail avec des gens que vous appréciez peut-être un peu moins ça va être un peu plus facile c'est plus facile alors par contre attention aux petits malins qui regardent la vidéo ne mettez pas votre conjoint ou conjointe en colère juste pour gérer le conflit il y en a qui vont titiller leur femme ou leur homme et après bon je vois que t'es énervé ma chérie veux-tu m'en parler veux-tu verbaliser ce que tu ressors après ils vont bien rentrer dans le canap s'ils veulent après c'est leur truc voilà après c'est ça Adeltouine Adeltouine nous dit je dois gérer beaucoup de conflits au boulot il faut savoir garder du recul c'est sûr moi j'étais pendant pendant 3 ans et demi responsable qualité client donc en gros c'est que des clients qui t'appellent hors d'oeuf et souvent beaucoup de choses que j'ai appris après en fait des techniques que j'employais à force d'expérience tu sais tu testes et ça marche pas ça marche pas ça marche et bizarrement tu te rends compte que t'as rien inventé du tout c'est déjà des techniques que tout le monde utilise j'aurais bien aimé les connaître avant alors Rich Dimitri alors ouais c'est vrai que c'est des bonnes vidéos qui fait aussi il explique bien le mec qui te traite d'enculé c'est un good guy having a bad day oh oui le fameux ouais moi ça me fait penser à Chirac enculé bonjour moi c'est Chirac j'ai trouvé ça formidable c'est un débitement alors il suffit de mettre de le mettre de son côté son égo donc soit même sans problème perso et pas escalader le attends je vais afficher plus hop là mince alors je fais des bêtises ne pas escalader plus le conflit mais lui laisser une voie de sortie oui oui c'est sûr après c'est souvent une question d'ego on en parle souvent mais ce qui nous fait monter souvent c'est voilà je crois c'était à une conférence la dernière fois il y avait une personne qui disait alors moi si on traite ma mère de putain je me rends fou j'arrache des têtes ce que je peux comprendre et tu as un tel formateur qui lui dit mais ta mère c'est une putain non alors pourquoi tu t'énerves c'est l'exemple idiot mais en fait tu te rends compte que ça devrait même pas te toucher on dit que ça bon on passe au dessus mais après des fois c'est compliqué il y a deux choses c'est que alors en effet l'ego des fois ça peut être le pire ennemi et beaucoup et après tout le monde a un petit peu d'ego et c'est normal il faut juste que dans la situation l'ego prenne pas le dessus on a toujours dans une logique ce que je dois faire c'est ça pour résoudre la situation oui je cherche à m'affirmer par rapport à l'autre parce que j'ai envie parce que c'est comme ça parce que c'est mal placé d'accord donc là il faut toujours bien canaliser son ego toujours laisser une porte de sortie c'est absolument nécessaire et c'est parce que si vous verrouillez toutes les portes et qu'en plus vous les affirmez par rapport à l'autre le mec va dire il me reste de quoi à faire je vais le taper je vais le taper ou je vais avoir un comportement de rupture qui fera que je n'aurai plus partir en arrière donc toujours laisser toujours laisser une porte de sortie et après attention aussi à on parlait de relativiser quand on gère beaucoup de conflits quand on gère beaucoup de situations difficiles quel que soit l'endroit ça peut être à la maison il peut aussi avoir à un moment donné c'est-à-dire une sorte de lassitude aux dévalorisations de soi une perte de confiance parce qu'on a l'impression de ne plus être en phase avec qui on est donc il faut toujours vouloir calmer calmer il faut toujours bien il faut bien rentrer dans une logique d'intervention c'est-à-dire que là je vais bien sortir un petit peu de tout ça on met un peu de côté ses valeurs mais parce que c'est la nécessité de l'intervention c'est la nécessité de la situation c'est pouvoir résoudre et ça n'empêche pas qu'à côté je sois une bonne personne que je sache m'affirmer que je sache dire les choses et que j'ai du courage parce que ça demande aussi du courage de se dire attends je ne vais pas lui défoncer la gueule parce que ça c'est un peu la solution facile t'es sur une place départ enfin peu importe mais le mec il arrive affirmation mal placée tu vois le gars tu dis oui en trois minutes je le découpe parce que je mets deux kicks une baffe c'est fini c'est quand même beaucoup plus dur de se dire je ne vais pas y aller parce que ce qui compte c'est de rentrer chez moi du coup je baisse un peu la tête entre guillemets mais je travaille un peu sur mon ego ça demande un peu de courage de se dire aussi quand je suis venu de se dire tiens là c'est plus moi la bonne personne pour gérer la situation je pense notamment personnes qui sont à l'accueil qui ont quand même une grande intelligence de situation c'est à dire ok là c'est plus moi qui suis capable de gérer la situation parce que ça sort de parce que déjà peut-être que je n'y arrive plus parce que je suis en train de me monter en émotion parce que c'est pas moi qui ai les réponses et pouvoir passer le relais à quelqu'un ça demande un peu de travail quand même ça demande un peu d'énergie ça demande beaucoup de force je suis capable d'abandonner la situation en quelque cas d'autre qui sera plus plus capable à ce moment précis de gérer la situation donc bref c'est pas des sujets simples donc non non c'est vrai on le faisait ça en relation client nous j'avais des bon je vais pas c'est un petit parenthèse mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de clients moi très compliqués des fois et c'est vrai que quand j'ai formé mon successeur je disais le client quand il hurle laisse le vider son sac on mettait le téléphone en mute je dis attends attends et quand il finissait de parler hop ça revenait ou des fois il y a des clients qui étaient complètement insolubles moi j'ai eu des clients qui m'insultaient au téléphone vous êtes un connard vous savez qui je suis enfin des trucs formidables alors tu coupes t'éclates de rire en disant je m'en fous de qui tu es tu remettrais oui je comprends bien monsieur que votre client vous met la pression etc bref peu importe mais des fois c'est vrai que ça commence à tu te dis bon lui insolvable quoi une fois c'était vous êtes un connard bah écoutez le connard il raccroche et quand vous serez calmé vous me rappellerez et puis le lendemain il me rappelle je suis désolé machin il revient à la raison et des fois il y a des clients mais des saloperies quoi vraiment et on avait une technique avec une collègue justement en fait rien que de passer d'un homme à une femme et bah le client pouf il changeait de il passait non plus de la confrontation masculine à la séduction c'est du tout au tout on lui disait la même chose et là ah oui madame vous comprenez machin et puis et inversement des fois il me passait le client ou la cliente et c'était la technique de dernier recours mais ça marchait super bien quoi par contre c'est vrai que et ça tu le dis très bien on a souvent l'image quand on fait des arts martiaux et notamment de la self de de maintenant si on regarde de travers maintenant je sais agir et puis personne ne le fera et en fait c'est une sorte de peut-être véhiculé par les films etc et c'est vrai que c'est c'est dangereux au final c'est dangereux de se dire ça alors c'est souvent les débutants quand tu plus tu montres plus tu te rends compte plus tu t'as agi etc mais je trouve ça très bien comme tu dis et ça tu me l'as dit et j'ai beaucoup aimé ça tu dis ne pas oublier de garder son objectif des yeux ton objectif c'est de rentrer d'éviter la confrontation en Krabbaga c'est la première règle etc et donc au final des fois de négocier au final c'est alors on dit souvent c'est plus intelligent mais même d'un point de vue d'ego moi je préfère maintenant me dire quand j'étais avec un client énervé quand j'arrivais à le calmer et bien en fait j'étais content je me disais ah ben voilà c'est pas que je l'ai entubé mais c'est que j'ai réussi à le hop là c'est pas je le vois pas dans le sens je me suis entre guillemets écrasé ma chance ce qui n'était pas du tout le cas ce que tu restes faire mais je le voyais plutôt comme une sorte de victoire en me disant j'ai réussi à foutre dans ma poche celui-là et après à la voir ou même en changeant d'interlocuteur en me disant j'ai réussi à le calmer en changeant d'interlocuteur même si c'est plus moi donc de le voir ça comme quelque chose de valorisant plutôt que de dévalorisant parce qu'on a tendance nous à enfin moi je parle de moi surtout mais à le voir comme ça en fait à se dire si je le calme par la parole alors que je peux je suis cinquième sixième d'âne je suis ce que tu veux je suis ceinture de peu importe de bien le verbaliser alors on a tac 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 on a Roland qui nous dit ne pas faire perdre la face Peyton Keane alors je connais pas Peyton Queen pardon mais il faudrait que je regarde j'ai noté ça Adeltruel les conflits sont souvent des conflits d'ego ah bah ça c'est sûr Hugo sur la sympathie en secourisme on dit les morts ne doivent pas pardon les morts ne doivent pas faire des petits faire des petits je pense qu'il manque un A faire des petits les morts ne doivent pas faire des petits Séverine fais-moi confiance ne t'inquiète pas ah oui je pense que c'est à ne pas dire entre guillemets ou alors ça dépend des personnes mais Guillaume calmez-vous est une injonction les injonctions fortes arrêtées etc ça marche pourtant parfois dans quel cas dans quel cas est-ce qu'une injonction marcherait peut-être dans une force de police plutôt quelque chose de plus autoritaire en fait ça va dépendre je pense que ça va dépendre de la situation en fait les injonctions ça va beaucoup marcher moi je m'en savais beaucoup ça va dépendre on se situe dans la courbe dans la courbe et dans l'altercation quelle est la situation si là tu vois que la personne on n'est plus dans moi j'interviens vraiment dans la partie communication reste possible si tu vois que là on arrive vraiment sur un processus dégradé de plus en plus parce que la personne a décidé ou tu sens qu'il y a un passage à l'acte imminent là le fait de donner des injonctions vont déjà donner un indicateur à l'autre d'accord attention par contre aux injonctions tu ne parles pas comme ça par exemple tu ne parles pas comme ça la réplique derrière qu'il va y avoir c'est pourquoi tu vas faire quoi d'accord et en fait là on va rentrer dans un schéma dans un schématique pour l'effort de l'autre ça ne marche pas c'est plutôt vaut mieux d'accord donner des injonctions moi j'aime bien utiliser les injonctions non pas dans dans les phases en amont mais plutôt après notamment quand on intervient sur par exemple je ne vais pas forcément dire à la personne à qui je leur passe mais au lieu de dire est-ce que tu peux appeler le secours d'accord je veux dire fais le 18 ou fais le 112 je vais plutôt être sur les supportières en injonction parce que ça c'est une question de personne moi je ne suis pas super fan des injonctions ou si vraiment il y a un risque imminent et là je vais dire je ne suis pas je suis malade ouais et ça c'est un intéressant je crois que ton image est maintenant floutée est-ce que est-ce que tout le monde continue à te voir parce qu'il y a eu un écran un peu vert à un moment c'est revenu est-ce que ça va pour tout le monde est-ce que tout le monde nous voit tous les deux ou pas alors j'aurais les questions en même temps ne t'inquiète pas bien se passer ne t'inquiète pas rassure-toi donc je suis impérative un salon physique pour intimider l'autre alors est-ce que tout le monde nous voit je reviendrai sur les questions parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de questions est-ce que tout le monde nous voit toujours bien ou pas faites-nous un retour s'il vous plaît les amis on vous voit mais c'est flou il est moins net que toi mais ça va bon cet homme n'est pas net messieurs dames c'est pour ça que j'ai été en prison c'est un peu flou mais ça va bon bah écoute de toute façon après c'est les aléas du direct correct bon écoute on peut continuer je regarde un petit peu l'air il y a eu beaucoup de c'est génial il y a beaucoup d'interactions alors clac 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 où est-ce que j'en étais alors j'en ai beaucoup alors on était sur les trucs impératifs impératifs c'est un ordre dans sa main en situation de soumission potentiellement en termes d'ego c'est pas c'est pas ce qu'il y a mieux comme option Michel Benesse a écrit plusieurs livres fort intéressants sur la communication en milieu dégradé ou gestion des conflits je connais pas je vais noter ça Michel Benesse j'ai pas compris du coup ce que tu as dit pardon je disais ouais Michel Benesse apparemment Stéphane nous dit pour info Michel Benesse a écrit plusieurs livres fort intéressants sur la communication en milieu dégradé ou gestion des conflits je connais pas pour ma part je sais pas si c'était la wifi activée ou la 4G ou les deux je sais pas ça pourrait peut-être aider alors à moins de s'inclure peut-être calmons-nous ça met un pied d'égalité je sais pas est-ce que ouais pour le fameux calmez-vous qui vaut mieux éviter est-ce que si on s'inclut dedans dans le sens calmons-nous est-ce que c'est mieux ou c'est pareil moi je préfère du coup lui dire calmons-nous je préfère dire attendez on va se concentrer on va revenir sur la situation d'accord parce que c'est ça du coup quand tu dis la personne calmez-vous c'est pour qu'elle te laisse parler pour revenir sur la situation donc autant d'accord je comprends ensuite le verbaliser je dis écoutez attendez on va reprendre on va reprendre la situation expliquez-moi qu'est-ce qui se passe et je trouve que c'est plus après c'est une question d'affinité enfin moi j'étais plutôt travaillé comme ça si les autres enfin si d'autres personnes ont d'autres outils et tant mieux il faut les garder enfin et c'est ce que je dis en formation je suis pas là pour tout changer je suis là pour donner des petits tips qui fonctionnent mieux parfois et le fait de dire à quelqu'un calmez-vous c'est que tu attends qu'il se revient un comportement rationnel pour pouvoir aborder la suite au lieu de lui dire calmez-vous attendez on va reprendre depuis le début j'ai pas tout compris donc on va reprendre depuis le début qu'est-ce qui se passe expliquez-moi et là du coup tu lui relaisses la parole d'accord ok donc ouais c'est dans le sens pour le faire parler encore une fois alors j'entends parler de PNL perso j'ai été travailleur social et formé à la communication préfrontale qu'en pensez-vous alors moi la PNL je connais un petit peu programmation neurolinguistique nos fameuses la carte n'est pas le territoire etc etc par contre la communication préfrontale moi je ne connais pas c'est pas Squeen qui nous dit ça je ne connais pas je ne sais pas si vous connaissez mais après il y a plein de méthodes alors je ne les connais pas tous moi j'aime beaucoup oui peut-être que c'est le même nom pour je ne sais pas moi j'aime beaucoup la PNL parce que déjà ça fait longtemps je l'ai travaillé donc du coup c'est par affinité après il y a l'analyse transactionnelle est super intéressante aussi en termes d'outils après il y a plein d'outils de négo de thérapie brève aussi enfin il ne faut pas hésiter aussi à chercher dans d'autres schémas en thérapie brève il y a plein d'outils de détermination d'objectifs qui vont vous permettre de travailler qui vont permettre de travailler le questionnement l'analyse la médiation qu'est-ce que vous pourrez faire enfin l'énéagramme sur les profils de personnalité aussi l'énéagramme c'est pas mal l'énéagramme l'énéagramme c'est pas trop mal après l'idée c'est que vraiment à chaque fois je pense qu'il faut bien à chaque fois travailler sur différents leviers comment j'ai dit travailler comme ça c'est un je développe des outils techniques qui vont me permettre d'avoir une chronologie d'accord dans mon action après je développe des outils psychologiques donc soit développement personnel soit de psychologie et après j'essaie de les mettre en application donc à chaque fois on peut travailler sur les trois phases c'est technique psychologique opérationnelle parce qu'en fait si on se consacre si on fait un focus uniquement sur les profils de personnalité que ce soit sur Gordon les tests de Gordon sur l'énéagramme sur l'nbti sur l'insight peu importe peu importe le modèle en fait on va peut-être on va essayer de faire rentrer les gens dans des cases ça va être difficile pour nous après de les faire en sortir c'est-à-dire que peut-être qu'on voit dans un moment précis de l'interaction si on parle peut-être sur les comportements plutôt self mais dans un comportement de prédation mais ça ne veut pas se dire qu'à cet instant précis il était dans un comportement de prédation ça ne veut pas dire que c'est un prédateur dans toutes les situations qui existent oui d'accord c'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir une vision globale de l'événement de pouvoir jongler entre les outils pour ne pas limiter les personnes à les faire rentrer dans des cases c'est comme quand tout à l'heure j'expliquais sur les services après-vente quand on intervient sur les hotlines etc on leur dit attention chercher à calibrer une personne dans un profil type ça peut vous aider est-ce que la personne est procédurière est-ce qu'elle est orientée sur l'objectif est-ce qu'elle est orientée sur l'humain ça va vous aider mais par contre ça n'empêche pas qu'une fois que vous avez déterminé ça il faut savoir quoi en faire pour pouvoir résoudre la situation ouais c'est bien de savoir classer mais après il faut savoir après l'utiliser et comment j'adapte par rapport à ce type de profil alors on a alors merci alors pas qu'en pas qu'en autant pour moi autant pour moi il manquait un E pour faire le vrai Jérôme qui nous dit je viens de recevoir le livre médiation sur la violence de Rory Miller alors Rory Miller je connais mais je connais pas son livre médiation sur la violence je connais pas médiation sur la violence je note tout là c'est bien à chaque fois je vais refaire des lives de dingue on a on a qui c'est qui nous a dit ça ça m'a fait rire ça m'a fait rire attends tac 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 où est-ce qu'il est ce qu'il va faire ah si c'est Roland qui nous dit tu es maintenant l'homme gris et flou double bonus l'homme gris et flou ça c'est le top du top comme ça tu es imperceptible dans la rue le main black on te voit on t'oublie dans les 5 minutes tu passes inaperçu l'espion tac 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 la commission t'as pas essayé de couper mon wifi non là c'est moi je trouve ça mieux je te trouve mieux déjà t'es moins flou je crois que c'était un petit coup de boue de bande passante comme dirait Guillaume alors on nous dit aussi la communication préfrontale est utilisée en complément de l'analyse transactionnelle et a été développée par des chercheurs nantais en sciences humaines ok je ne connaissais pas je ne connaissais pas il y a beaucoup de choses que je ne connais pas d'ailleurs ok sous stress reconnaître le type de prédateur pas simple moi je connaissais le comment on va dire pas le schéma mais le enfin sûr le schéma les types tu sais je crois que c'est neurocombat Christophe Jacques-Marc qui en parle il dit violence asocio-prédatrice et socio-culturel de mémoire le fameux bon gars dans la mode good guy bad day et le fameux prédateur qui voilà ressource ou humain qui lui voilà te veut enfin le modèle triangulaire deux personnes pour une ressource et on a aussi les fameux prédateurs où la ressource c'est la personne en face c'est la ressource quoi de toute façon faire un ciblage du profil d'une personne dans une situation stressante forte charge émotionnelle etc c'est quand même pas simple c'est pour ça enfin donc quand on fait des formations le premier niveau de nos formations c'est apprendre une technique c'est déjà la fin de la formation les personnes sont capables d'appliquer une technique donc on travaille énormément de mise en situation énormément de pratiques on va aller les chercher là où ils n'ont pas forcément envie qu'on les donc il y a des insultes il y a des menaces il y a des comportements très difficiles mais qui vont rester gérables qui vont rester gérables et ça permet déjà de mettre du stress après analyser le comportement d'une personne et adapter sa technique par rapport à ce comportement il ne faut pas oublier de faire ça aussi c'est-à-dire cerner le profil de la personne et donc du coup j'arrive derrière à modifier ma technique pour que ça fonctionne mieux avec cette personne-là sous-stress c'est pas simple c'est pour ça qu'il faudra pouvoir récupérer alors le comportement de prédation ça va être assez assez souple en tout cas à repérer parce qu'il y aura une notion de prise de contrôle une notion de prise de pouvoir il y aura plein de choses qui vont sortir l'impulsivité ça va être aussi des grands très caractéristiques parce que la personne va exploser ne va pas forcément mesurer tout ce qu'il y a à faire même quand vous allez mettre en avant des éléments elle va se dire tiens là elle n'entend pas ce que je dis donc elle est peut-être plus dans l'impulsivité la pathologie c'est fortement pathologique ça va être plus ou moins flagrant et l'idée c'est pas de mettre un nom sur la pathologie que la personne peut avoir parce que moi je sais pas dire aujourd'hui je suis pas compétent pour le faire dire est-ce que la personne est schizophrène est-ce qu'elle a un autre trouble moi je sais pas faire ça je sais pas faire ça mais ça m'empêche pas du coup de prendre des dispositions pour pouvoir mieux réagir oui bien sûr en tout cas je pense qu'il faut laisser chacun son job aussi à un moment donné oui oui c'est ça tu peux pas emploiter une bible tout le temps sous stress c'est bon et on a des fois très peu de temps si t'es à l'accueil pas tout pour gérer si t'es dans la rue ou t'es dans un bus t'as pas beaucoup de temps à gérer t'es dans un étage dans la pénitentiaire t'as pas forcément beaucoup de temps pour tout gérer donc il faut prendre ça en considération et dans la rue en plus si t'as ta famille qui est à côté la variable temps est quand même très diminuée aussi et la charge affective va être augmentée pour le coup complètement ouais complètement complètement écoute on arrive on arrive quasiment déjà entre guillemets à la fin du live on est à un peu plus d'une heure ça y est tous ceux qui ont des questions n'hésitez pas à les poser maintenant comme ça on pourra on va voir si on peut y répondre dans le temps à partie on a une question déjà qui nous vient alors Vincent qui nous dit une euro combat tome 1 et 2 de très bons livres ainsi que le bon négociateur tome 2 je te l'ai envoyé j'avais la chance d'acheter la fin du stock de Christophe Jacques Mar donc je t'ai envoyé le tome 2 moi c'est deux bouquins que j'adore on a Céline qui nous dit alors quelle technique dans une situation de combat pardon c'est un euro combat quelle technique dans une situation de combat larvé de conflit larvé alors le conflit larvé ça je reviens alors le conflit larvé c'est pour c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas annoncé c'est un peu la situation pourrie alors si c'est bien ça juste qu'elle valide bien c'est bien ça qu'elle veut qu'on parle mais le conflit larvé normalement c'est quand tu sais c'est présent c'est la situation bien pourrie qui est en train de s'enfoncer c'est en train de cristalliser l'ensemble des ressources et en fait il n'y a pas trop grand-chose en fait c'est souvent comme tout on parlait de courage et tout à l'heure c'est de pouvoir en parler aussi à un moment et d'aller voir la personne et dire écoute voilà moi je ne sais pas ce qui se passe là mais visiblement ça ne se passe pas bien et quand on est manager quand tu l'as été c'est souvent des cas c'est souvent des non-dits donc là je pense que il faut ça monte la copotique monte et puis tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas et ça dans le comportement observable c'est facile à trouver de toute façon tu sors dans un cadre de normalité tu vois que la personne a modifié son comportement son attitude par rapport à tout la communication les échanges se font de plus en plus distants et là il faut vraiment repartir sur on se prend un instant allez viens on se pose ça ne veut pas dire qu'on serait d'accord sur tout mais juste dire on prend déjà le courage d'aborder la situation de se poser d'échanger tous les deux et il vaut mieux faire au début tous les deux avant de faire passer par des intermédiaires oui bien sûr essayer de voir avec la personne donc là on va échanger avec la personne dire voilà qu'est-ce qui se passe je pense que la méthode alors je vais en lire parce que c'est un peu l'objet aussi mais dans le livre c'est un peu ce qu'on dit la première question que vous posez c'est qu'est-ce qui se passe comme ça ça vous dégare vous du stress de comment je vais aborder le sujet qu'est-ce qu'il faut que je dise demandez lui qu'est-ce que la personne vit qu'est-ce qu'elle ressent et ça va vous donner déjà des outils creuser ça et ça aura un minimum eu le mérite d'avoir écouté la personne qui est en face maintenant si c'est vous qui vivez la situation là c'est un peu pareil enfin je pense essayer d'aller parler avec l'autre c'est très dur on parle des fois des situations trop hyper compliquées comment je fais pour réagir une attaque à ceci à un couteau à un truc à machin mais des fois les situations les plus simples de la vie on a déjà du mal à les gérer parce que ça demande tu as une forte charge émotionnelle parce que tu n'as pas forcément envie d'aborder ce sujet là tu as peur des conséquences qui pourraient y avoir dans les relations on n'est pas sur du one shot dire que tous les jours tu vas revoir ton collègue au travail avec le manager avec le boss avec ce que tu veux surtout si tu as la sensation que tu vas perdre la face alors que ce n'est pas forcément le cas peut-être que la personne vit les choses clarifier le truc et puis après il y a des fois il faut aussi accepter que la relation va s'arrêter ici et ça il ne faut pas perdre ça de vue aussi on n'est pas obligé de tout subir on n'est pas obligé de tout accepter à un moment donné il faudra recadrer il faudra remettre dans le contexte et si vous à un moment donné ça vous détruit plus que ça vous apporte c'est peut-être le moment de stopper la relation et tout comme dans la rue à un moment donné si tu vois que tu essaies de calmer la situation ça commence à et tu vois qu'en fait on rentre dans je reviens je reprends mon analogie sur Manteveur je te rends compte que là tes degrés de liberté sont en train de se résoudre à mesure il faut accepter de partir on a discuté je vois que ça ne va pas on va rester là et puis là il faut partir c'est vrai que c'est un très bon conseil encore une fois à viser alors je commence à avoir le seuil en pleine tronche c'est temps de vous alors on nous dit merci Denis sympa le direct vivement les prochains rendez-vous bah écoute samedi prochain à 14h Cécile qui nous dit alors oui je connais le conflit avec des gens qui sont qui sont en mode manipulation c'est pire que tout car dans ce cas il n'y a plus une seule personne mais plusieurs contre une seule au travail quand les mecs c'était de mettre tout le monde à dos c'est très répandu on a tous connu ça au travail moi quand je travaillais au Portugal la France me crachait sur le dos parce que j'étais celui qui était parti au Portugal travailler c'était c'est plus compliqué quand tu arrives en France je leur dis bon quel est le problème expliquez-moi on n'a aucun problème tout va bien bon après c'est aussi pour ça que je suis parti au Portugal comme tu dis tu sais que ça ne va pas marcher bon écoute c'est pas très grave Arnaud je pense qu'arriver à gérer ses propres émotions est crucial pour arriver à gérer celles des autres ouais clairement ouais c'est clair la paix trouve la paix intérieure c'est totalement ça et ça c'est vrai dans toutes les situations de la vie c'est déjà se comprendre soi se connaître soi savoir quels sont les déclencheurs je parle de moi parce que je ne peux pas parler pour les autres mais moi je connais mes déclencheurs je sais ce qui je ne sais pas si j'ai pas ce qui va te faire et donc je vais être un besoin de manger je vais devenir un Greenland je vais être horrible donc il faudra que je le prenne en considération il faut vraiment là pour le coup savoir savoir qui je suis parce que sinon là qu'on passe en mode tertothérapie et ce n'est pas forcément ça qu'il faut c'est intéressant je n'ai pas réussi à me gérer moi-même donc je vais gérer quelqu'un qui ne l'arrive pas lui-même à se gérer soi là c'est sûr qu'on finit avec une paire de bœuf et ça pour travailler ses émotions il y a plein de choses qu'on peut travailler enfin qu'on peut faire j'ai des exemples dans le livre d'exercice où on fait un max de sport avant vous faites l'activité qui va vous vider physiquement vous avez une perte d'énergie après vous trouvez une phase complexe à faire un truc un peu chiant à faire vous mettez la musique vous détestez à fond dans la maison et vous demandez à quelqu'un de venir vous interrompre pour les deux minutes si vous agacez vous avez perdu vous recommencez tu te mets Ayad Akamura qui est à fond avec les gosses qui viennent sur un tableur Excel de gestion de sur un plan comptable comme il en sort voilà exactement non mais l'idée c'est ça c'est vraiment se dire après on peut rajouter encore des des contraintes l'idée c'est vraiment de travailler si on veut travailler sans contrôle c'est de travailler sans contrainte après on peut rajouter tu ne manges pas trop moi je dis que la nourriture c'est un des cultureurs chez moi le fait de moi j'ai besoin de boire de l'eau aussi ça va permettre de diminuer mon stress et donc du coup ça c'est des choses que vous pouvez vous supprimer pour vous entraîner mangez faites du sport à jeun faites ce que vous voulez oui c'est un moyen de augmenter à chaque fois le degré de difficulté pour que si demain ça arrive vous avez un meilleur contrôle après on peut travailler aussi en prévention il y a la règle des 3 R de Hanseli qui dit que pour canaliser son stress en tout cas prévenir les situations stressantes on peut travailler sur les 3 R donc repos repas relations attention à l'hygiène de vie qu'on peut avoir j'ai conseillé à donner la personne mais attention à l'hygiène de vie qu'on peut avoir est-ce que vous vous reposez bien alors là je dis tout ce que moi je ne fais pas en général mais est-ce que vous vous reposez bien est-ce que vous avez une alimentation correcte déjà ça sera ce sera des facteurs de contrôle émotionnel et puis après aujourd'hui les relations sociales c'est un peu compliqué que de faire le confinement et de faire la crise sanitaire c'est compliqué c'est vrai que mais au moins au-delà de relations c'est aussi trouvez-vous une activité qui vous permet d'évacuer l'attention moi j'aime beaucoup le sport du coup je fais beaucoup de sport et j'essaye et du coup ça va vous permettre d'évacuer et après entraînez-vous à la maison si vous voulez à la maison on peut se tromper au lieu de se dire de ce soir vous prenez parce que le live a duré trop longtemps vous êtes resté trop longtemps sur Facebook et donc vous prenez un peu la tête avec votre conjoint là au lieu de se dire allez hop je repars dans mes schémas d'avant j'essaie de changer je lui pose des questions j'essaie de partir vers elle qu'est-ce qui l'a gêné en vrai dans le fait que ça dure aussi longtemps qu'est-ce qu'elle avait pensé qu'est-ce qu'elle avait prévu pourquoi elle avait besoin de moi le simple fait de changer ça de travailler du coup sur le fait que je me rabats pas sur moi mais j'essaie de m'ouvrir à l'autre ça va vous aider à m'ouvrir votre à mon sens en tout cas votre charge émotionnelle moi c'est comme ça que je fais des fois j'y arrive des fois j'y arrive pas d'accord c'est super intéressant c'est vraiment super intéressant écoute je pense que là je regarde les questions je crois que c'est pas mal Arnaud qui nous dit perso c'est quand je suis mal et donc affaibli et qu'on essaie d'en profiter que ça a tendance à me faire déboulonner tu m'étonnes normal je vais ouvrir écouter je pense qu'on va pouvoir terminer là moi c'est on pourrait durer des heures mais je pense que le mieux c'est premièrement le bouquin Olivier Maillot édition en foras d'accord édition en foras l'art de gérer les conflits franchement un must have dans la bibliothèque de la Seyf pour ceux qui me connaissent un petit peu n'hésitez pas à l'acheter pour Noël et à le pratiquer sinon c'est mieux l'avoir c'est bien le pratiquer c'est mieux où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi est-ce que tu proposes des formations entreprises personnelles est-ce que tu as un site tes réseaux sociaux enfin où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui seraient intéressés déjà sur la page Facebook enfin sur Facebook n'hésitez pas à hésiter si vous voulez on peut continuer à discuter j'en serais ravi après j'anime des formations plutôt professionnelles en général orientées professionnelles mais là l'année prochaine on ouvre avec mon associé les formations en particulier donc si ça intéresse vous pouvez nous contacter le nom de la société c'est B-Mol Group avec B-E-2-M-O-L après vous pouvez vous contacter par Facebook il n'y a aucun souci par rapport à ça si ça vous intéresse et puis on intervient aussi sur des séances de coaching ou d'accompagnement justement sur comment résoudre une situation on avait offert on avait offert une séance récemment donc c'est toi qui l'avais eu donc l'idée c'est vraiment d'accompagner une personne et puis après même si c'est juste pour échanger et puis de continuer à partager moi je suis pas ravi de partager avec les personnes super c'est vrai que moi j'avais gagné j'ai eu la chance de gagner la séance de coaching super franchement super très disponible très pro moi j'ai vraiment adoré t'es quelqu'un de vraiment très cadré à ce niveau là ça fait du bien de parler un peu de tout et c'est pas simple c'est pas simple mais non franchement super bon bah écoute moi je suis vraiment content de t'avoir eu en live au plaisir de te rencontrer pour de vrai post confinement c'est ce qu'on devait faire initialement mais bon c'est pas grave on trouve des solutions merci à vous tous et à vous toutes d'être encore une fois présent pour ce 8ème live Crown Maga Travelling ça me fait super plaisir samedi prochain 14h nouveau live nouveau sujet cette fois-ci ce sera la visualisation pour les sports de combat comment visualiser à quoi ça sert et en ce moment c'est vrai qu'on peut pas pratiquer physiquement donc pratiquer mentalement ça va être utile donc voilà gros sujet gros sujet encore une fois avec un auteur de bouquin on verra ça samedi prochain et pratiquant de Krav Maga fédération européenne de Krav Maga je vous en dis pas plus donc samedi prochain 14h live sur la visualisation pratiquée dans les sports de combat après ça peut être utilisé dans n'importe quel sport n'importe quelle discipline mais voilà Olivier est-ce que tu as un petit mot de fin et sinon on peut conclure là je regarde les gens il y a pas mal de ok bah merci déjà merci à toi de m'avoir invité c'était vraiment très sympa j'ai pris beaucoup de plaisir à participer merci à tous ceux qui ont posé des questions et qui ont participé qui ont été présents aussi parce que c'est très très agréable donc merci à tout le monde et prenez soin de vous et surtout croyez en vous c'est important ouais c'est important et gérer les conflits à la maison mais ne les créez pas exprès ne faites pas exprès de les créer pour les gérer j'ai essayé ça a mal tourné bon merci à vous tous merci on se revoit samedi les amis je regarde un petit peu tac 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 est-ce qu'il n'y a pas de questions je crois pas merci merci bah merci à vous gérer ses émotions il faut déjà savoir qui elles sont ouais c'est sûr tac 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 super lettre intéressant très clair de nombreuses professions devraient bénéficier de formation des formations en question bah oui c'est sûr formation de gestion de conflit c'est une des bases merci beaucoup à vous deux merci 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 bah écoutez si ça vous a plu c'est super merci Brice merci à tous d'avoir été là un samedi 14h abonnez-vous à la chaîne Krav Maga Traveling le live sera en replay d'ici quelques jours allez ciao merci Olivier à plus tard merci à plus merci à tous merci à tous merci à tous